bonjour à tous ici dingodorwan aujourd'hui nous voici pour la vidéo connexion du kit alpha wise le kit domotique alpha wise modèle z1 comme il appelle donc avec la passerelle en zigbee 3.0 donc on peut l'appeler aussi gateway ou hub ça c'est selon le langage qu'on veut donner 1 et qui est composé aussi d'un détecteur donc de mouvement d'un capteur de température et d'humidité et d'un capteur de porte donc on va procéder à la connexion donc j'ai rangé les capteurs ici et on va brancher la gateway donc avant de la brancher un petit détail que j'avais pas dit lors de la vidéo déballage regardez là si vous avez pas vous avez vous l'avez pas vu donc sur la boîte qui est plus détaillé que les autres ce que les la boîte je vous rappelle était quand même neutre du kit donc sur la boîte zigbee j'ai pas fait le tour de la boîte j'aurais dû ici nous précise bien que bon c'est zigbee donc ça fonctionne avec apple ios avec android et ici nous mettre que ça fonctionne bien avec amazon alexa donc l'amazon eco et google home est ce que ça va bien fonctionner parce que je vous le rappelle le kit blitzwolf donc de banggood pas fonctionnait pas fonctionnait pas avec alexa et google donc malgré tous mes efforts ça ça fonctionnait pas donc on va voir ça donc je vous le rappelle toujours l'application tuya moi je vais utiliser l'application originale tuya avec blitzwolf donc ça c'est avec alpha wise on peut utiliser directement tuya avec blitzwolf on peut utiliser tuya ou smart live ou l'application blitzwolf toute façon c'est tous des applications dérivées de l'application tuya donc c'est la même sauf que c'est des commandes un peu particulière ils mettent leur logo leur nom ça c'est la commande de l'entreprise ce qu'on peut personnaliser si moi demain je veux créer ma gamme de domotiques je vais voir une usine par exemple celle qui fabrique les alpha wise mais d'un god or one ici je mets mon logo l'usine qui collabore avec tuya tuya je peux demander à l'usine qui demande à tuya de me créer une application donc de dériver l'application tuya en mettant d'un god or tech par exemple on peut faire ça facilement ça c'est très facile aujourd'hui de créer c'est ce qu'ils font alpha ce que c'est alpha wise qui est une marque de chez gearbest et blitzwolf qui est une marque de chez bangun mais qui devient un peu autonome et la marque blitzwolf se vend quand même sur aliexpress allez donc on va brancher donc fini de blablater on va brancher la passerelle toute façon on va le savoir directement grâce à alexa le l'assistant de d'amazon alexa s'il est compatible puisque je recevrai une alerte quand je vais brancher différents capteurs donc connecter les différents capteurs à la passerelle comme quoi c'est compatible alexa donc normalement le sait tout de suite puisque mon compte tuya et via les skills via les skills au niveau alexa donc les c'est un peu compliqué qu'on n'est pas dedans et qu'on n'est pas moi même je suis novice au niveau d'alexa donc je n'avais même pas c'était quoi un skill c'est tout ça mais si vous avez vous possédez l'amazon alexa les assistants vous comprendre vous comprenez que ce que je vous dis ici allez j'ai branché donc vous avez vu que la prise rentre parfaitement dans nos prises à nous voilà ici je vais prendre mon téléphone j'ai essayé de vous mettre ça correctement voilà je vais prendre l'application tuya ici voilà je vais mettre la capture d'écran comme ça vous allez mieux voir je pense voilà on va commencer par le détecteur de mouvement ce que j'avais enlevé la protection contrairement aux autres et une petite languette de protection de la pile je l'avais enlevé donc on va procéder à la connexion de ce petit détecteur de mouvement et je vais vous montrer aussi s'il est possible de connecter les capteurs le détecteur de mouvement de chez blitzfall par exemple sur la guette web alpha white moi je vais vous dire on peut le faire moi je le sais qu'on peut le faire mais on va le vérifier ensemble j'ai pas testé avant ni rien mais on va le vérifier ensemble allez procédons à la connexion de la guette ou est déjà sur l'application donc déjà je vais allumer l'électricité voilà normalement devrait s'allumer je vais faire appuyer sur le petit plus tout en haut donc ce que je vais faire avant c'est changer mon réseau du téléphone en 2,4 gigahertz pour pour la connexion donc je vais couper un instant et je vais changer modifier mon réseau qui ici pour l'instant dans 5 gigahertz voilà j'ai modifié le réseau maintenant il est bien en 2,4 gigahertz sur mon réseau pour la domotique donc là on voit que ça clignote donc c'est sûrement en mode appairage ici on va tout en bas passerelle ou autre donc c'est une passerelle zigbee donc on va cliquer sur passerelle zigbee veuillez sectionner la passerelle donc je vais pas faire ça je vais faire analyse analyse automatique normalement ça devrait retrouver la passerelle donc la gateway ou le hub je le rappelle on peut prononcer comme on veut donc là elle est en train d'être connecté ce que je vois ici voilà elle a été repérée directement donc moi ça me fera deux passerelles donc je peux l'avantage d'avoir deux passerelles c'est que c'est que c'est pas inutile ça peut être inutile si on a une petite maison mais quand on a des grandes maisons on peut mettre une passerelle d'un côté une autre passerelle de l'autre donc ça c'est ça c'est pas un inconvénient si on veut plusieurs passerelles et que on veut avoir une vraie qualité de connexion et aussi les capteurs je vous le rappelle sont limités il faut que je vérifie le nombre de capteurs je pense c'est une 30 30 sur alpha wise et on est à 50 n'est pas vraiment 50 sur le celui de bis wolf donc faut que je revérifie je vous mettrai je vous mettrai ici je vous l'écrirai donc pour pour voir le nombre de capteurs possibles qu'on peut mettre sur une gateway donc un hub une passerelle allez maintenant je vais faire suivant voilà je peux changer le nom là ils mettent passerelles intelligence zigbee xpjl bon moi je vais changer ça je vais mettre passerelles alpha wise comme ça je pourrais faire la différence voilà on sauvegarde je suis dans mon bureau donc j'ai demandé qu'elle soit dans mon bureau donc ça ça peut ça pas d'importance la pièce ça ça se change le nom il se change quand vous voulez tout se change voilà donc ça c'est rajouté donc déjà juste une chose j'ai pas reçu une commande de alexa comme quoi j'ai rajouté un nouvel appareil bon ça c'est peut-être pas grave on va rajouter le détecteur de mouvement sinon j'aurais une notification et j'aurais aussi entendu le le l'assistant alexa n'est pas trop trop loin donc je peux encore l'entendre micro logiciel mise à niveau donc il ya eu un message comme quoi il ya une mise à niveau donc une mise à jour donc on voit la passerelle ici bon ok maintenant on va connecter le détecteur de mouvement donc on va appuyer donc je suppose ça c'est le bouton ouais donc ça c'est au dessus c'est le bouton donc on va appuyer et normalement ça devrait clignoter donc là ça s'allume bleu je sais pas si vous le voyez est un peu trop lumière ici voilà ça clignote maintenant voilà allez la lettre clignote déjà ok on peut procéder à la connexion voilà bon il a reconnu tout de suite capteur de mouvement détecté voilà il a détecté déjà un mouvement et là amazon comme vous voyez la détecter nouveau système de sécurité découvert ce qui ce qui ce que ce n'était pas le cas avec le kit blitzwolf donc déjà un bon point donc alexa l'a reconnu donc alors sur ce coup là apparemment alpha wise n'a pas menti est ce que c'est la passerelle qui est plus qui a été mise à jour et qui peut le permettre quand j'ai connecté par exemple mon détecteur de mouvement je vais voir si sur la passerelle alpha wise si si c'est la 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 le le plutôt le lag et tu es la passerelle alpha wise permet une connexion avec alexa donc ça on va le vérifier ensemble donc capteur de mouvement donc je vais mettre terminé on laisse au nom de capteur de mouvement je vais mettre capteur de mouvement pour différencier avec alexa je vais mettre capteur de mouvement alpha wise comme ça on pourra faire la différence au niveau des assistants sauvegarder et on va mettre dans toujours dans mon bon bureau terminé voilà donc on va voir du côté maintenant donc on fait maintenant comme ça on est tranquille du côté de chez amazon alexa voilà donc on devrait aller dans mes appareils là on devrait voir dans tous mes appareils là ils le mettent aussi mais je peux aller là ou là donc je vais mettre tous les appareils et là on devrait voir le le détecteur de mouvement capteur de mouvement alpha wise moi j'ai habitué d'appeler ça des détecteurs de mouvement ça détecte des mouvements ça détecte pas vraiment les mouvements puisque c'est des détecteurs infrarouges donc on coupe le signal et ça détecte entre guillemets un mouvement bon j'ai en fait ça envoie un signal afrarouge on le coupe et voilà en fait c'est simple donc capteur de mouvement alpha wise donc il est là donc mouvement détecté donc là ils nous disent bien mouvement détecté durée quelques secondes donc je vais les rajouter pour que ça fonctionne avec les assistants vocaux une chose importante je vais aller dans mes appareils et ici il faudra créer des groupes donc vous créez des groupes moi j'ai déjà un groupe bureau donc ça c'était d'un différent test c'est vrai que j'ai pas mis à jour tous les appareils qui sont dans mon bureau je vais mettre modifier et je vais rajouter le capteur de mouvement alpha wise ok voilà alexa a mis à jour un groupe intitulé bureau ok parfait maintenant je vais demander à alexa l'état du capteur du capteur de mouvement dans le bureau quel est l'état du détecteur de mouvement ou capteur de mouvement du bureau on va réessayer peut-être trop dit état du capteur bureau désolé je n'ai trouvé aucun appareil intitulé capteur bureau ok bon je vais tout indiquer état capteur de mouvement alpha wise bureau bon j'ai dû je prononce mal au fait c'est tout simplement état capteur de mouvement alpha wise bureau je vais me rapprocher du téléphone ça va peut-être mieux état capteur capteur de bureau alpha wise bon c'est normal ça s'appelle pas comme ça capteur de mouvement alpha wise état capteur de mouvement alpha wise donc il doit avoir des commandes spécifiques capteur de mouvement alpha wise mouvement détecté ok il doit avoir une commande précise ça c'est toujours l'embêtant à savoir certains il faut dire d'autre chose mouvement détecté donc qu'est-ce qu'on peut dire y'a-t-il un mouvement dans le bureau capteur de mouvement alpha wise bon ce qu'on pourra faire ben c'est voir l'état l'état il faut que j'approfondi ça je vous ferai une autre vidéo sur sur ça sur les commandes des différents capteurs mais là déjà on a vu que bon on peut voir que c'est compatible donc on n'est pas obligé d'avoir l'application tuya bien sûr juste pour la connexion mais on peut tout voir directement sur le capteur sur le sur le capteur sur sur son téléphone via l'application alexa bon ça c'est une chose on va aller voir du côté aussi de mon amazon donc moi je possède l'eco show 5 pour ceux qui ne savent pas on va avoir aussi là bas dans une autre vidéo ici je vous fais la vidéo connexion donc je vous ai déjà montré que c'était compatible contrairement alpha wise ce que je vais vous montrer encore c'est si on peut connecter le détecteur de mouvement ici donc de chez bliss sur la passerelle donc là on a le on off voilà donc faudra que je fasse un reset je vais prendre un petit outil voilà pour faire un reset pour que ça connecte voilà bon je vais peut-être attendre donc pour ceux qui se demandent si les capteurs de chez xiaomi et xiaomi sont compatibles avec les passerelles alpha wise ou bliss wall c'est non pourquoi tout simplement parce que il faut une programmation déjà à la base donc il y en a beaucoup qui disent ah c'est du zigbee ok ça fonctionne mais si le constructeur n'intègre pas dans la base de données il faudrait que tu y as au fait l'intègre dans les serveurs il faudrait que tu y as un texte dans les serveurs donc il faudrait que tu y as un tel dans les serveurs les les capteurs de chez xiaomi parce que chaque chaque constructeur a quelques spécificités il ya plusieurs sortes de zigbee pour que ça fonctionne donc c'est une programmation en fait un codage comme tout ce qui est automatique tout ce qui est technologie allez on va voir si on peut rajouter donc la lettre qui note déjà qu'on va voir si on peut le connecter là j'ai mon kit là j'ai mon kit bisouze qui en fait ici qui n'a pas réagi donc la quitterait le hub la passerelle et là j'ai bien pu intégrer ici le le détecteur bliss wolf à la guetteau et alpha wise donc ça fonctionne avec n'importe quel capteur tant que c'est zigbee ça va capter donc je vais faire terminer je vais faire pareil je vais changer le nom je vais mettre détecteurs mouvements sauvegarder je vais faire terminer et voilà c'est rajouter donc est ce que est ce que là j'ai pas vu depuis pour configurer est ce que c'est une nouvelle alerte ou pas j'ai pas fait attention on va regarder maintenant chez alexa si le détecteur de mouvements s'y retrouve non c'est pas ici que je dois aller donc on l'avait appelé détecteurs de mouvements tous les appareils ok je suis bon détecteurs de mouvements détecteurs de mouvements cuisine garage est toujours pas pris en compte peu importe la passerelle le détecteur n'est pas pris en compte ça c'est bête au moins j'ai vu donc on a vu ensemble qu'on peut qu'on peut utiliser qu'une seule passerelle même si c'est des marques différentes donc ceux qui préfèrent ce design là à celui là bah chacun aura une préférence il y en a qui préfèrent être discrets donc préfère des plus petits capteurs qui est ce c'est selon le prix aussi donc faut voir les différents prix quand ce sera vendu à part blé tolvent plus à part que alpha wise alpha wise pour l'instant ne va pas à part et je me demande très bien je me demande bien même s'ils vont continuer à développer ce kit là où ils n'ont pas prévu autre chose comme alpha wise en général ils sont sur un système et ils changent par un autre système mais bon tant que ça reste du zigbee normalement ça devrait être toujours compatible donc là on voit bien que ça capte ça nous envoie une alerte cliquez pour voir le détecteur fonctionne bien de chez blitz world sur ça il ya rien à dire sauf que le petit mensonge alexa ça c'est ce que j'ai pas aimé donc là on voit pas on va voir la différence avec le capteur de mouvements alpha wise dans les paramètres ce qu'on n'a même pas été voir voilà donc là on voit on est une autre interface je trouve un peu plus jolie notice quelqu'un batterie faible donc ça c'est une notification quand ils disent notice c'est une mauvaise traduction quelqu'un a déménagé je sais pas qu'est ce qu'ils veulent dire par là peut-être quelqu'un a il ya eu un mouvement et il met quelqu'un à déménager bon les traductions sera pas toujours ça régler l'alarme non ça c'est toujours pour une notification maintenant on va voir ici et là ils nous mettent bien vous voyez prise en charge des équipements tiers par alexa google assistant donc on va faire un tour au niveau de google donc la vidéo elle sera longue vous pouvez zapper si vous avez autre chose à faire regardez en plusieurs fois où ça vous intéresse pas vous pouvez bien sûr faire avance rapide donc là je vais demander à google de synchroniser tous mes appareils on le fait pour l'instant pour ça et je vous montrerai peut-être pour les autres dans une autre future vidéo dans une autre future vidéo l'interaction entre google alexa et tout ça je vous montrerai dans une future vidéo synchronise tous mes appareils donc là on devrait voir ok là on devrait voir le détecteur de mouvement alpha wise qui aurait dû être ajouté ici capteur de mouvement alpha vous voyez ici il a été rajouté la bia était rajouté voilà donc c'est bien compatible google mais est ce qu'on peut faire quelque chose avec ce service là donc ça il faudra vérifier parce que parfois on peut le rajouter sur google ou alexa mais on sait rien en faire ça c'est aussi une petite arnaque puisqu'il n'y a pas de commandes programmées donc on sait vraiment rien en faire donc là avec alexa au moins on peut voir s'il ya eu un mouvement ou pas donc on peut le voir la commande vocale faudra vérifier directement sur l'assistant écho show donc l'assistant que je possède écho show 5 si on peut lui demander directement et normalement si on peut pas le demander sur le téléphone on pourra pas le demander via l'assistant et ça je vous ferai une autre vidéo sur l'interaction au niveau des commandes vocales le temps que je serai mieux m'en servir comme vous avez vu je suis pas au point là dessus dissocié non ok maintenant on va demander à google l'état du capteur de mouvement donc là on voit aussi que le détecteur de mouvement alpha wise n'a pas été rajouté au capteur de mouvement alpha wise donc je vais le rajouter je vais le rajouter à une pièce ce qu'on peut faire ça ajouter à une maison voilà suivant ajouter à une maison déplacer l'appareil je vais mettre dans bureau suivant voilà donc si je vais dans mon bureau sur l'application bien sûr le capteur de mouvement alpha wise a été a bien été rajouté maintenant si je demande à google est ce que peut-être à ce qui va nous donner une interaction état du capteur de mouvement alpha wise état du capteur de mouvement fabrice je vais me rapprocher du micro état du capteur de mouvement alpha wise donc je vais plus dire bon j'ai c'est bon j'ai plus dire alpha wise je vais dire plutôt j'ai plus dire plutôt capteur de mouvement tout court du capteur de mouvement bureau état du capteur de mouvement bureau il ya-t-il un mouvement dans le bureau aucune interaction quel est l'état du capteur de mouvement du bureau capteur de mouvement bureau bon il ya aucune interaction donc avec le détecteur de mouvement ce sera peut-être mieux avec le détecteur de le capteur de porte et le capteur de température donc ça on va vérifier allez on va retourner on va retourner ici sur l'application tuya donc on a rajouté le détecteur de mouvement on va rajouter beaucoup d'entre vous ça les intéresse le capteur donc de température et d'humidité donc je vais enlever la petite languette donc je vous rappelle c'est des piles cr2 donc pile spécifique genre les cr123 voilà j'enlève ça s'allume si vous voyez une petite lumière bleue je pense que oui est ce que ça clignote c'est pas l'heure de clignoter bon on retourne sur ajouter un appareil la lettre clignote non un clignote pas il ya un bouton ici donc on va appuyer dessus on va voir si ça clignote je suis pas resté assez longtemps appuyé voilà ça clignote la lettre clignote ça devrait le retrouver assez rapidement elle n'a pas un appareil ont été ajouté avec succès faire terminer donc là ils me disent capteur de mouvement et d'humidité capteur de température plutôt fait d'humidité je sais pas pourquoi j'ai dit mouvement je vais raccourcir ça je vais mettre capteur de température alpha wise sauvegarder le maître bureau comme d'habitude terminé est ce que alexa a reçu l'information pas encore donc j'ai toujours aucune notification de alexa on va regarder sur le capteur alpha de température alpha wise voilà ils nous disent qu'il fait 24 degrés point 4 61% va vérifier si le capteur est précis ou pas donc ça on le verra aussi dans une autre vidéo histoire de l'humidité la traduction c'est pas top 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 histoire la place de historique régler l'alarme alarme de température alarme de batterie faible donc ça va nous prévenir que la batterie est faible et que une alarme de température on peut régler si on désire être prévenu si la température est trop haute ou trop faible on va cliquer ici pour voir donc là ils nous disent ne disent pas que c'est il ya une interaction avec ça ça sent pas bon qui ne disent pas qu'il ya une interaction avec google et alexa donc ça pour l'instant ça fonctionnera pas avec google je peux essayer de voir chez alexa on va les voir ensemble mais je pense pas ça sent pas bon quand il déjà je reçois pas d'alerte de alexa directement c'est que ça sent pas bon et quand c'est pas du tout indiqué sur l'application tuya c'est pas bon du tout tous les appareils voilà j'avais dit c'était capteur capteur de température on l'avait appelé capteur de mouvement il n'y a pas elle n'y est pas ça c'est sûr on va voir du côté de google avec google synchronise tous mes appareils synchronisent tous mes appareils donc rien il n'y a rien qui a été rajouté rien qui a été rajouté ok bah mauvais point là le capteur ce qui nous intéressait de savoir la température via notre assistant bas on peut pas bon mauvais point pour alpha wise donc le détecteur de mouvement ok on peut le connecter à alexa et à google mais aucune interaction donc c'est vraiment une petite arnaque à la chinoise bon on va je vais prendre le beaucoup l'aime bien mais il y a grâce à son design le détecteur zigbee c'est le premier détecteur de température et d'humidité zigbee que j'ai vu sur marché avec affichage avec écran avec écran je vous le dis bien est ce que si je rajoute je vais faire ça comme ça je vous montrer si je le rajoute sur la passerelle de chez alpha wise est ce qu'il y aura une différence donc je vais faire ajouter un appareil j'ai résété donc on devrait voir le wifi clignoter donc comme vous voyez c'est très simple de changer de passerelle à une autre au niveau des capteurs c'est pas compliqué donc là on va voir si ça se connecte bien donc apparemment oui il a repéré directement terminé je vais mettre capteur de température bureau pitts wolf sauvegarder en mes bureaux terminé donc pour l'instant tout ce qui est en face de test reste dans mon bureau comme ça je peux observer et ne pas les oublier surtout ce que j'ai beaucoup d'objets ne pas les oublier et de jeter un oeil de temps en temps et voir si la température est conforme la durée de la batterie vous avez vu la batterie vraiment le zigbee même ici la batterie n'a pas faibli du tout ça fait déjà quand même au moins trois quatre mois qui est en fonctionnement même plus et ça n'a pas bougé allez on va voir ici température moins 20 degrés il ya un petit bug il y aura une petite mise à jour à faire batterie faible il me dit batterie faible ok il ya un petit bug on va voir ici information d'appareil aucune mise à jour c'est instantané et donc là ça s'affiche bien 26 5 et 64 7 mais ici on n'a pas parce que c'est un bug est ce que je dois relancer l'application on va on va relancer l'application tuya on verra non il ya bien un bug ça fonctionne pas comme prévu donc on peut connecter à la passerelle mais la passerelle va pas réagir va pas réagir comme on l'espère donc il ya un bug d'affichage donc ça prend reprend pas vraiment la température passerelle zigbee voilà donc ça disparaît automatiquement donc je vais reconnecter le capteur de température à blitzwolf on va refaire la connexion ça vous voyez tout en direct la vidéo sera longue mais au moins après je vais écouter je vais faire un petit peu plus vite avec les autres capteurs mais comme ça vous avez vu que c'est pas toujours correct ce qu'ils nous disent au niveau des informations donc je vais laisser ça comme ça je n'ai rien changé pour l'instant on va juste voir la connexion et là on voit bien la température qui est bien affichée ok donc ça vous avez vu un petit bug la passerelle on peut connecter le capteur mais les informations ne sont pas précises comme le but soit moi ça faut des informations sont même pas du tout fonctionnel allez maintenant on va procéder aux capteurs de portes le dernier capteur de chez alpha why donc si je veux je peux mettre les capteurs de portes sur blitzwolf donc le bug va se retrouver surtout je pense au niveau des capteurs de température sinon je pense pas qu'il y ait des problèmes avec capteurs de mouvements comme vous voyez ça fonctionne bien à chaque fois des mouvements chez blitzwolf il n'y a pas d'alerte au niveau du capteur de chez alpha wise donc ça on va on va voir les interactions dans une autre vidéo parce que là la vidéo quand même va faire plus de 40 minutes là déjà on est déjà 40 minutes j'ai essayé de couper un petit peu dans le montage si vous entendez depuis 40 minutes vous savez que ça prend beaucoup plus de temps parfois parfois je suis à deux trois heures de vidéo pour vous montrer quand je fais un résumé après en 20 20 30 minutes parce que je coupe beaucoup de choses allez on va procéder à la connexion du capteur de portes passerait l'alpha wise ajouter un appareil on tire la petite languette en plastique voilà parce que ça clignote on voit une lumière bleue ça clignote pas donc on va appuyer et à le bouton ici donc c'est bien pratique voilà ça clignote maintenant on peut procéder à la connexion ce sera très rapide ah et là l'assistant amazon avec ça directement détecter comme quoi j'avais rajouté un capteur capteur de contact il appelle donc terminé je vais changer le nom je vais mettre capteur de porte bureau alpha wise sauvegarder j'utilise tous les jours c'est sur ma porte du garage le capteur de mouvement blitzwolf qui allume sur l'escalier mon ruban led de chez blitzwolf et ça fonctionne très très bien c'est instantané ça fonctionne vraiment super bien j'espère que ce sera le cas avec elle fabrique aussi donc le kit à 33 euros c'est une bonne affaire après payer plus cher ça dépend ça dépend ça dépend l'usage qu'on va avoir si on a besoin de la passerelle et tout ça vaut le coup sinon ça ferait un peu cher le kit capteur de porte bureau alpha wise on va regarder donc là il met qui est fermé donc ça c'est toujours le détecteur de mouvement blitzwolf je vais le déconnecter parce que ça c'est il n'arrête pas de détecter détecteur de mouvement blitzwolf hop si j'ouvre voilà donc c'est quand même instantané le capteur est ouvert voilà ça ferme il n'y a pas eu de connexion ok donc ils ont mis des indicateurs ici pour que quand vous le placez sur votre porte ce sera c'est bien mis apparemment donc ce capteur ici il faudra bien le placer donc après un certain nombre de fois on dirait qu'il sature ok ça a l'air de fonctionner assez bien bien sûr sur une porte ce sera différent allez on va voir du côté de chez de chez alexa 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 voilà voilà on va tous les appareils et on a appelé capteur de porte capteur de porte capteur de mouvement alpha wise capteur de mouvement dressing il est où capteur de porte bureau alpha wise il était tout en haut tiens désarmé par commande vocale petite mouche qui se balade donc capteur de porte bureau alpha wise modifier le nom non j'ai pas envie désarmé par commande vocale nécessite une commande vocale alexa à quatre chiffres tuis connecté via tuis à smart description tu as partant de sort système de sécurité activé est-ce qu'on peut juste activer donc à armé désarmé par capteur c'est peut-être bien ça on peut peut-être on va vérifier ça fait on va j'ai terminé là dessus donc on va j'ai rajouté déjà le le capteur le capteur dans le bureau on va faire modifié capteur de mouvement alpha wise capteur de porte bureau alpha wise ici voilà ok ça mais je vous raconte pas d'utiliser plus gros ok maintenant capteur de porte bureau capteur de porte bureau j'ai rien demandé mais état du capteur de porte bureau non il n'y a rien qui se passe je vais le rapprocher état capteur de porte bureau donc qu'est ce qu'on peut armé capteur de porte bureau c'est ce que j'ai fait je n'ai pas dix mille capteurs de porte bureau capteur de porte bureau alpha wise armé capteur de porte alpha wise désarmé capteur de porte alpha wise désarmé capteur de porte Massachusetts Appareil capteur de mouvement Alphawise apparemment en mode résidence. Désarmé, capteur de mouvement Alphawise. Veuillez désarmer votre système de sécurité manuellement. Pour activer la fonctionnalité désarmée par commande vocale, ouvrez l'application Alexa, rendez-vous sur appareil et modifiez les paramètres de votre système de sécurité. Ok, bon, apparemment c'est les croix qu'on coche dans l'application Tuya, si on veut que ça sert de système d'alarme, on doit le faire quand même manuellement. On peut armer, mais bon, ça ne sert à rien puisqu'il est déjà armé. On ne peut pas faire grand chose avec Alexa. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si la porte était ouverte ou fermée. Donc, je vais vous montrer, tout simplement, donc quelqu'un, batterie Femme, on s'en fiche, avec Alexa au niveau de chez Xiaomi. Comme ça, vous allez voir. Je vais prendre, par exemple, température Véranda. La température de l'équipement Véranda est de 30,6 degrés. Donc, vous avez vu, ça fonctionne. Donc, j'ai l'état d'essai un capteur de chez Xiaomi comme ça. Et là, dans Véranda, la porte, elle est fermée. Le soleil, il tape plein. Donc, il fait très, très chaud. Donc, il faudrait que j'ouvre la porte. Sinon, il fait très, très chaud. Maintenant, le capteur de porte de chez Xiaomi Akara. Donc, je vous l'avais montré. Je vous le remontre. Donc, celui-là. Donc, là, on peut voir que c'est bien fermé. Porte Véranda. La porte de la Véranda Garage est-elle fermée ? L'appareil porte Véranda Garage est-elle ouverte ? Désolée, je n'ai trouvé aucun appareil intitulé appareil porte Véranda Garage. La porte Véranda Garage est-elle ouverte ? L'appareil porte Véranda Garage est fermée. Bon, voilà. Donc, ça fonctionne. On peut interagir. Il faut bien sûr savoir les commandes vocales là-dessus. Ce n'est pas le plus que j'utilise. J'utilise plus pour les capteurs de température. Maintenant, on va faire un petit résumé plus tard. Donc, moi, laissez-moi le temps de tester tout ça. Au niveau du kit AlphaWise, donc les capteurs de température, détecteurs de mouvements, capteurs de porte. Laissez-moi le temps de tester tout ça. Je vous ferai une autre vidéo sur Google et Amazon. Bon, apparemment, ça ne fonctionne pas très, très bien. En tout cas, ça fonctionne mieux chez Xiaomi. Xiaomi, Akara ou Mijia. Ça fonctionne mieux. Donc, ça, on va regarder, faire une autre vidéo là-dessus sur les paramètres et tout ça des différents capteurs du kit Blissful, du kit AlphaWise, du kit Xiaomi pour voir un peu les différences. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. C'est très gentil à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était DingoDorwan. Sous-titrage ST' 501